Je voulais un peu vous donner des réponses. Moi j'estime que ce processus est un peu biaisé parce qu'il y a des préalables pour qu'il y ait des élections crédibles, transparentes et inclusives. Vous savez, l'accord qui a été signé n'a pas été seulement l'accord du Rassaut. C'est l'accord de tous les Congolais puisqu'il y a eu trois parties prémantes. L'opposition, la société civile et le pouvoir. Mais malheureusement, jusqu'à prendre du contraire, cet accord est appliqué sélectivement. Mais pour qu'il y ait élection, il y a des préalables parce qu'on ne sait pas organiser un mois de football en permettant seulement à une seule équipe de s'entraîner et de retrouver cette équipe seule sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas match. M. José, si je dis ceci, je voudrais un peu éclairer la lanterne du public. Nous sommes en plein processus de l'élection. Mais malheureusement, pour nous, l'opposition, on n'a pas accès aux médias. Tous les médias de l'opposition sont fermés. M. 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 Gézi est passé par ici. Il a demandé à l'opposition de sensibiliser. Je me pose une question. L'opposition va sensibiliser ses membres à travers quoi ? Au ciel ou quoi ? Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait. Toutes les manifestations prévues par l'opposition, tenues par l'opposition, sont réprimées d'une manière barbare et très violente. Ça, c'est un deuxième fait. Troisième fait. Lorsqu'on organise les élections, il faut donner la chance à tous les participants d'être actifs. Mais aujourd'hui, nous sommes encore en train de vivre des prisonniers emblématiques tels que Mouyambou Kiasa, tels que Domi Dongala, et pour votre gouverne, M. José, ce n'est qu'au Congo que se passent ces histoires. Le port de Moulin a été libéré. Oui, j'y arrive. Ce n'est qu'au Congo que ça se passe comme ça. Lorsque la notification de libération a été même déposée auprès du directeur de la prison de Makana, c'est le lendemain. On va quand même déposer une notification contradictoire. Alors, moi, je pose une question. Nous vivons dans quel pays ? C'est pourquoi... Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pourquoi l'abbé, le référent Pasteur et Kofo avaient dit que nous n'avons pas d'État au Congo. L'État est inexistant. Merci, M. José. Et le retour aussi de Moïse Kattoubi-Tchampou. C'est prévu dans l'accord. L'accord n'est pas seulement l'accord de l'opposition, c'est l'accord de toutes les parties prénantes. Voilà. Alors, merci, M. José.